bonjour à tous c'est alexandre zegamer on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi on est jeudi mercredi à l'heure où je fais la vidéo mais vous l'aurez jeudi on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma carrière sur f1 2016 encore une fois merci pour vos retours sur la vidéo de lundi j'ai besoin de vous pour ma carrière vous avez été nombreux à me répondre fin nombreux le peu de personnes m'ayant répondu ont réussi à me faire décider donc c'est parti pour cette carrière j'espère qu'elle va vous plaire on est sur ps4 parce que comme je disais sur xbox one le pad est vraiment à chier et c'est vrai que le pad ps4 est nettement plus précis donc voilà on va dans la carrière on va faire un week-end personnalisé en intermédiaire voilà puis on changera la difficulté au fur et à mesure des rempris si besoin elle est là pour ça donc on va choisir notre avatar on va prendre lequel voilà ils ont tous des gueules de tellars comme vous pouvez le voir on dirait qu'ils sortent de prison bref casque on va prendre celui ci on va mettre du jaune au niveau de la saturation hop un peu plus clair voilà comme non c'est pas là que je veux attendez c'est la base non c'est ici c'est ici que je veux du jaune sinon le casque est parfait on fonce un petit peu pas trop non plus ce soit un peu clair on met du jaune à donc voilà le pays ont choisi la france bien entendu je suis français donc voilà le numéro de course très important le numéro de course c'est de 1 à 99 et ce numéro là va vous suivre tout le temps pendant toute la durée de votre carrière donc on va choisir le 92 qui est très important pour moi car c'est mon année de naissance donc voilà en on nommant alexandre voilà on prenne en the gamer voilà et on a brégé tout est là parce que oui j'avais fait carrière avant sur ps4 donc on enregistre ça ensuite très important choisir son écurie c'est à dire les écuries des premiers tableaux vous aurez pas trop le temps de vous développer dans le mode carrière en prenant une écurie de pointe tout de suite faudra faire tout de suite les bons résultats pour rester dans le team c'est à dire des victoires des podiums etc dans la deuxième partie tableau vous aurez un peu plus le temps même si vous pouvez vous faire virer vous aurez un peu plus le temps d'être champion et là dans la dernière partie de tableau c'est vraiment cool vous avez vraiment le temps de développer la voiture vous voyez renault c'est être champion d'ici quatre saisons ou plus donc voilà nous on va prendre as voilà et attention si les objectifs sont pas validés vous pouvez vous faire virer aussi hein j'ai oublié de le préciser donc en coéquipier on va prendre Romain Grosjean et moi ce que je vous propose on va faire les courses en 25% en 25% voilà vous avez le titre en 25% vous avez un petit trophée vous l'avez vu on va les faire en 25% et moi je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le tour embarqué je vais faire les essais de mon côté parce que comment dire c'est un peu long donc voilà vous le verrez pas en vidéo mais je le ferai de mon côté allez à tout de suite merci 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 et à la séance de qualification mais quand j'ai fait mon tour en sprint j'étais en super tendre logique parce que selon les tests que vous faites vous avez des pneus différents et j'étais vu que c'était en ultra soft et bah j'étais en super soft pardon j'étais premier à 112 mini et Nico Rosberg était à 112 minième de moi donc à voir comment ça va se passer pour les qualifications je savais pas que j'allais autant bien gérer sur Playstation avec le pad nettement plus précis donc s'il faut je passerais le prochain épisode en difficile si je vois que dans cet épisode c'est vraiment trop simple car il faudrait pas que je fasse un podium dès le premier rempris de As donc voilà j'espère que le tour embarqué sans commentaire vous aura plu j'ai pas osé mettre la caméra en haut à droite pour dire d'être bien synchronisé dites moi si vous voulez le tour sur une nouvelle caméra en plus grâce au mode il plaît et puis je le ferai pour le prochain épisode sur ce c'est parti pour la qualification allez c'est parti on part un peu au large c'est pas grave on va essayer de bien se reprendre dans la deuxième partie du tour on est oh ouais non c'est trop simple je vais être en pole avec une As les gars sauf non non c'est décidé je vais passer en difficile en prochain épisode parce que là je pense je pensais pas que j'allais gérer autant mis à part la petite erreur mais je pensais pas que j'allais autant gérer sur PS4 donc bon ça sera en difficile pour le prochain épisode en espérant qu'il y aura quand même de la bataille car en Australie c'était quand même un circuit difficile pour moi je suis 6ème juste devant Max Verstappen c'est pas normal normalement je devrais être plus minimum pour le premier rempris 15ème je suis 6 donc ouais je mettrai en difficile on se retrouve tout de suite pour la course et puis vous inquiétez pas je mettrai en difficile pour l'épisode prochain allez à tout de suite on sent un mélange d'espoir et d'impatience et tout va se jouer aujourd'hui dans un endroit que nous connaissons très bien Albert Park l'histoire de cette saison commence ici au Grand Prix d'Australie et l'heure est venue d'en écrire le premier chapitre la course du jour nous emmène dans l'état de Victoria où les pilotes parcourent 5,3 km et négocient 16 virages par tour à une vitesse moyenne d'environ 190 km heure la proximité des barrières rend les accidents inévitables et comme souvent ici nous risquons de voir la voiture de sécurité lors de la course j'ai à mes côtés aujourd'hui et pour la saison entière un véritable expert des courses et de la Formule 1 j'ai nommé Nicolas Martin dites-moi c'est le premier Grand Prix de la saison les premiers tours de roue pour ces voitures à votre avis quels sont les grands enjeux merci pour cet accueil Jean-Paul Cassart avant tout je tenais à dire que c'est un grand honneur d'être ici j'ai hâte de voir ce que ce plateau nous réserve pour cette saison qui débute pour répondre à votre question il y a bien sûr les performances en course mais le plus important est la fiabilité c'est le premier Grand Prix de la saison les pilotes vont pousser tous les nouveaux composants à fond les Formule 1 sont bourrés technologie aussi sophistiqués que sensibles alors le plus important aujourd'hui c'est de finir la course de tout garder en bon état et de ne pas se fourrer dans le pétrin on est plus au prévu sur la grille fais attention à ne pas perdre de place car les voitures autour de toi seront plus rapides le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course grâce à son chrono sensationnel d'hier Lewis Hamilton s'élance de la première place et Nico Rosberg complète la première ligue en ce qui concerne le reste de la grille Raikkonen Vettel une Asse et Verstappen Bottas Kviat Massa et Daniel Riccardo Alonso Perez Romain Grosjean et Button Sainz Hülkenberg Marcus Ericsson et Kevin Magnusel Palmer et Nasser Pascal Verlein et Rio Arianto complètent la grille de départ il est temps il est temps à présent de nous rendre sur la piste nous voilà pour la course je pense que pour le prochain épisode je le mettrai en difficile parce que c'est pas le niveau d'une Asse de se retrouver là en qualif qu'on soit bien clair en début de saison à le jouer la 8ème place pas au dessus et n'oublions pas que pendant les essais Daniel Riccardo est à une pénalité et donc je bénéficie de sa 5ème place avec mon 6ème temps au niveau de la stratégie il y a on va mettre 24 kilos 7 pour être tranqu kill 17 tours de carburant comme ça j'ai pas besoin d'y toucher un arrêt et oui il y a quelque chose que je veux voir je pourrais pas le voir ici alors que le tour de chauffe va commencer j'ai failli commencer avant Sebastian Vettel ouais je le mettrais en difficile je pense c'est les gens parce qu'au début je pensais pas aussi bien gérer sur Play par rapport à Xbox One où j'ai le plus de mal donc oui c'est on c'est Je ne sais pas si vous entendez le ventilo, il fait chaud chez moi. A l'heure où je fais la vidéo, je le rappelle, on est mercredi, vous l'auriez, jeudi. On freine. Oh, et on se loupe là dans le dernier zigzag. Mes pneus sont à 97, je dirais. Quelque chose comme ça. Et on a le Hollandais volant. Juste à côté de nous, un moteur Renault, suivi de deux moteurs Ferrari. Raikkonen devant ses portes VTL, étonnant. Début de saison du pilote finlandais. Ce n'est pas comme ça dans la réalité, mais oui. Donc là, vous allez avoir un petit black screen. Avant le départ, je trouve ça dommage, mais ça ne gâche pas le jeu en soi. C'est juste que ce n'est pas réaliste. Voilà, il se regarde en cours. Les cinq feux vont s'allumer. Et le départ est lancé. Et le départ est lancé. Tu as abîmé l'air rond avant. Les dégâts semblent allégés, mais tu vas devoir faire attention à ne pas avaler le problème. Et... Oh, V... VTL me gêne. À la réaccélération. Il freine juste... À mon nez. On l'avait récupéré, la voiture, ici. On ne va plus toucher à la stratégie pour le moment. Quand il demande si on change de stratégie, on va demander de le faire automatiquement. Et on n'ose pas passer sur VTL. Ne vous inquiétez pas. Je mettrai le prochain Grand Prix en difficile. Car je pense qu'on a trouvé notre bonne difficulté sur ce F1. Puis surtout que là, je commence à prendre le jeu en main. On ne revient pas sur le VTL. On ne revient pas sur le VTL. Et normalement, ils nous disent... On va nous arrêter. Le tour... 6 et 9. Oh. Là, c'est de ma faute. Spoutez. Écoutez ce qu'on va faire. C'est vu que je regardais le panneautage. On va faire un flashback. Mais sinon, ma course était finie. Une erreur d'inattention. C'est vrai que les informations de la voiture sont bien écrites. Quand on doit s'arrêter au standard et tout ça. Mais... Il ne faut pas les lire en mauvais moment. Et là, les Mercedes font le bouchon. Oh là là. La direction en courant a autorisé le DRS. Le DRS est disponible. Oh, c'est toujours... Non ! Putain. C'est le foutoir. Non, il faut vraiment... Il faut vraiment que je le... Mon aileron est dans... Et... Ok. Le fait que j'ai pu mon aileron... Ça ruine totalement la force. Réfléchis à une autre stratégie. Tu veux changer ou continuer à suivre le point initial. Il va falloir changer un aileron. Ça va être long. Et là, je fais le bouchon avec mon aileron en moins. Et on me dit de rentrer. Et on me dit de rentrer. Bien vu. Bien vu. Donc, je rentre. J'ai une meilleure tour en course. Vraiment pareil, ce mode intermédiaire. Pour ceux qui veulent se faire les mains sur ce iPhone 2016. Ah là, je perds du temps. On va dire que c'est le premier rentré. C'est excusable. On risque de recevoir une pénalité pour conduire dangereux si tu traverses la voie. Mais... Non, je ne sais pas. Intermédiaire, vous avez vu, c'est le footwear. Donc, je pense le mettre en expert. Tout simplement. Je ne vais pas pouvoir continuer avec le mélange 3 encore longtemps, mais certain si tu en as besoin. Jeff, arrête. Je suis en mélange 3 pas. Je suis en mélange 2 pas 3. Je suis en standard. Ouh. 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 Excusez-moi, le coupage là. Putain. Ouh. Non. Ça va être chaud. Je me suis arrêté trop tôt Il va falloir que je refasse un arrêt Je pense Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 11,6 secondes Et j'ai oublié de préciser Attention, même en automatique on peut perdre des rapports Ca m'est arrivé au tout début que j'avais le jeu Je dis je vais lancer une carrière avec Red Bull pour le fun Avant le let's play pour voir comment ça se passait Etc J'ai perdu un rapport en automatique Automatique Sympa ça Ca veut pas tordir à rentrer Du côté des leaders On aura peut-être pas un podium Finalement cette casse elle était plutôt pas mal en fait C'est bien tombé C'est bien tombé en fait Merci mon aileron d'être pesé C'est bien tombé Non 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 C'est bien tombé Il est jaune Et A moins de comprendre je ne veux pas en ressortir Nico Nielkenberg a abandonné, on peut le voir quelqu'un vient de sortir de la piste devant toi, le drapeau jaune est un peu plus loin Nielkenberg la piste est dégagée, drapeau vert un perdu on voit les leaders qui rentrent ça rentre pour pas mal de monde on est dans le trafic ça touche pas c'est bien attaqué ici et Massa qui est s'interpose l'écart de la cammature qui te précède est de 7,2 secondes on est mal reparti ma sœur lui laisse la place alors que mon coéquipier est en stand ça aussi c'est très bien c'est indiqué comme ça quand vous faites un 50% ou autre vous savez quand les stands sont occupés et ça c'est pas mal et ça c'est pas mal que la ferrari pète facilement son moteur va t'en gagner une place ou pas parce que la ferrari a l'air d'avoir un problème devant maintenant je veux pas dépenser ELxx je veux pas devancer mais la ferrari n'avance pas et nous on continue notre bonhomme de chemin allez Allez, c'est bien ce que tu fais Alex, sans trop en faire, c'est très très bien ce que tu fais, t'attends que ça rentre et que tu profites des arrêts au stand, c'est très très bien, veuillez encore excuser mon gameplay, ça commence à rentrer, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore ça, je pense être open d'ici le prochain grand prix à Bahreïn, surtout que c'est un circuit que j'adore, et que je pense qu'on va bien améliorer la voiture ici aussi, c'est chaud, là on fait bouchon, là on fait bouchon, c'est plutôt sympa cette course, par rapport au début où ça redistribue des cartes, attention, bien tenir les gommes à l'avant, c'est pas ça, on rappelle un abandon, Nico Hülkenberg a dû avoir un problème sur sa voiture, par contre je ne sais pas vous, mais moi, durant toutes les carrières que j'ai commencé sans les finir pour l'instant, j'ai pas eu une safety car, pourtant elle est activée, avec les dégâts complets, que j'ai dit que si vous voulez des dégâts simulation, c'est le moment de me dire dans mes commentaires aussi, je voulais comment c'est cool, le premier grand prix, j'ai pas voulu me prendre la tête, vous savez, moi, je joue pour le plaisir, donc je me prends pas la tête, là, on a créé un petit trou devant nous, enfin derrière nous, et le petit train me suit, mais il y a un peu d'air entre nous et le groupe, le groupe Massa, et mon coéquipier, est dans le groupe Massa, bien joué Romain ! Bien joué Romain ! Alors ! Je sais pas, euh, quand je tournerai le second épisode, euh... Il nous reste à peu près 5 tours de cargo ! Je ne sais pas, euh, ouais, quand je ferai le deuxième épisode, si se trouve, je le ferai, euh, euh, vendredi, pour que vous l'ayez, dimanche, je le ferai, euh, vendredi, pour que vous l'ayez, dimanche ! J'aie à mes flors de sang... ... ... ... ... ... Attention à bien faire. On a trop perdu enfin là c'est bien c'est que je suis content ça rajoute un peu de challenge même si au départ j'étais un peu surpris de ma sixième place et au final ma cinquième parce que Rekir doit une pénalité pendant les essais mais On s'en sort bien c'est sympa je pousse pas trop C'est bon les pneus c'est très bon enfin ça commence à montrer des signes mais c'est très bon quand même on ira au bout Est-ce que pour ceux qui savent pas les explosions de pneus se font à partir de 99% Et désolé pour le flashback en début de course c'est parce que je voulais pas vous quitter trop tôt et que j'ai lu mon affichage au mauvais endroit ça aussi ça sera à apprendre lire l'affichage à des meilleurs endroits Je vais pas m'arrêter je t'ai dit que je faisais une stratégie 1 sur l'arrêt déjà Il nous reste à peu près 3 tours de carburant Il y a le groupe Perez Qui revient Et le grand Jean fait partie de ce groupe Est-ce que c'est moi qui vais ramener les premiers points de As ? Je vous rappelle qu'une deuxième place est prévue Max dans les objectifs de l'équipe pour l'instant Notre retard sur la voiture de tête est de 35,5 secondes La trajectoire Ça aussi je la mettrai en virage seulement C'est que je trouve que je vois mieux le jaune se démarque mieux quand il est en complet que virage seulement Parce qu'on voit pas quand t'as en complet plutôt On voit pas trop quand on est en virage seulement Et ça freine Ça va tellement vite dans le rouge que t'as pas le temps de voir les freinages Bref Pour moi Pour moi Ça reste un avis Personnel Voilà bien pris Ça va être bon Ça va être bon Par contre qu'est-ce que l'avant-gauche souffre ? On va essayer de soulager tout ça Et ramener les points à cette petite écureille As ? Septième pour un premier rempris C'est très bien on va pas en chercher plus De toute façon Cette année j'ai prévu de ramener les points Et désolé pour les flashbacks encore une fois J'ai pas pu Faire autrement à des moments Notamment avec Bottas Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant Il ne reste plus qu'un seul tour On va se dépêcher Est-ce que Mes pneus Vont tenir Ainsi Que Le carburant Où vais-je Devoir Lâcher Lé riche Le remporte le grand prix pour mars pour mercedes ça aussi popopo vous voyez les pneus ça commence à être limite au niveau de l'avant-gauche il est rouge belle septième place malgré les flashbacks et c'est oh j'ai perdu un rapport vous voyez quand je dis qu'on perd un rapport en automatique on arrive à perdre des rapports ce que ce que j'ai dit vient de se confirmer j'ai perdu un rapport juste devant la ligne nouvelle victoire sensationnelle pour les flèches d'argent je suis curieux de savoir comment vous expliquer ce triomphe mon cher nicolas martin à mon avis la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire comme toujours la vitesse ne fait pas tout l'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus c'est là ce que la course a été gagné aujourd'hui voici les pilotes qui monteront sur le podium après cette course d'anthologie comme bien souvent ils ont excellé ici et cette victoire est amplement mérité mercedes est à l'honneur aujourd'hui analysons ensemble les implications de ce résultat sur le tableau des pilotes nicolas berg prend la tête du championnat des pilotes après cet excellent résultats d'après vous nicolas martin quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui je pense que c'est sergio perez il a été majestueux aujourd'hui rien à redire sur sa conduite voyons ce qui se passe au tableau des constructeurs mercedes se hisse au sommet du classement merci de nous avoir rejoint pour cet incroyable week-end j'espère que ça vous a plu à très bientôt alors nico rosberg termine devant vettel lewis hamilton pourquoi vettel est deuxième lewis hamilton a dû avoir un problème max verstappen quatrième qui me reconnaît cinq valtaï bot à six moi même sept sergio perez huit massa nef ricardo dix il était dixième il n'a pas bougé daniel kiat 11 button 12 on m'a rejoint mon coéquipier 13 donc je suis devant lui au au face à face car le saint 14 kevin magnusen 15 avec reno pas mal marcus axon 16 jolien palmeur 17 fernando alonso 18 felipe nasser 19 pascal werlein 20 rio ariento 21 et 22e nico hülkenberg qui a abandonné ensuite au classement des pilotes ben ça donne la même chose je vais pas le répéter mais on a 6 points pour as et au classement des constructeurs ça donne mercedes première 40 points une deuxième ferrari 28 points troisième red bull 13 points williams 10 points à 5e six points force india sixième quatre points et tous les autres on 0 points bon ben j'espère qu'il vous aura quand même plus je pense mettre en difficile pour la prochaine fois désolé pour les flashbacks c'est à un moment je regardais la stratégie pour mon essence et j'ai connu dans mûr quand voilà et au niveau de bottas aussi mais ça c'était dû à mon aileron pété donc je pense que j'ai mieux compris le jeu par rapport à ce que j'avais au début mais je pense mettre en difficile pour les biens du let's play par la suite notamment pour baray donc si l'épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ainsi qu'un petit commentaire c'était alexandre the gamer et moi je vous dis à la prochaine ciao